Salut tout le monde, vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on teste le mix média en famille. Donc j'ai préparé ma petite table, on va se mettre à ça avec les enfants et ça sera vraiment notre tout premier mix média. Ça fait un petit moment que je voulais essayer mais franchement je trouvais ça compliqué, j'avais pas le matériel en plus et en me renseignant un petit peu je me suis aperçu que je pouvais très bien démarrer avec ce que j'avais sous la main et à chaque fois tout monde m'a dit lance toi, lance toi, le plus dur c'est de se lancer donc voilà on se lance et j'ai montré deux trois vidéos aux enfants et ils avaient bien envie de se lancer aussi donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé alors c'est vraiment avec du matériel j'ai rien acheté exprès donc on va voir ce que ça donne c'est vraiment une première approche et comme ça je vous fais suivre ça. Alors vous voyez sur la table donc forcément la nappe d'activité est de sortie donc elle est super patouillée ça rend pas super bien d'ailleurs mais voilà c'est vraiment la nappe à patouille. En matériel j'ai pris du sable parce que j'ai vu que le sable mélangé avec du gesso de la pâte à texture ça pouvait faire une justement une texture intéressante. J'ai vu qu'ils vendaient du gesso exprès avec effet sable mais moi je me dis on peut peut-être le faire soi même. En plus nous on habite au bord de la mer donc forcément c'est quand même plus pratique d'avoir du sable il est bien sec en plus donc c'est impeccable. On a du gesso blanc et du gesso noir je pense qu'on va plus travailler avec le noir à voir. de la pâte à texture forcément. Alors ça je l'ai pris alors ça fait orange mais en fait c'est pailleté c'est vraiment un truc pour les enfants mais c'est pailleté ça devient un petit peu transparent donc c'est pareil ça peut être intéressant une fois que ça sèche. voilà forcément il y a des pinceaux des couteaux ça ça fait des années des milliards d'années que j'ai ça c'est pareil une fois collé et recouvert de gesso noir pourquoi pas c'est plein plein de formes alors forcément il y en a qui sont enfantines mais là c'est pareil j'ai sorti des trucs au motif un peu enfantin mais bon bah comme il y a des enfants avec moi ça c'est une petite forme de mousse. des boutons ah le sachet n'est pas fermé attention de la dentelle ça c'est pareil je me suis dit qu'une fois recouvert de gesso ça pouvait être intéressant c'est des petits c'est un peu la même matière que les sequins mais ça fait des formes comme ça tac voilà à voir les petites voilà les bâtons de sucette tout ça petit bâton en bois ça c'est pareil j'avais acheté ça chez action il y a super longtemps je pense que je vais m'en servir je vais un peu effriter le le bord et bah une fois voilà peint ça ça peut être pas mal alors le problème là c'est de la dentelle pareil de chez action en un peu plastique que j'aime pas du tout parce que j'avais été super déçue je l'avais montré dans un hall et j'avais été super déçue de en ouvrant le paquet en fait de voir qu'elle était en plastique je pensais qu'elle était en dentelle j'avais dans ma tête enfin c'est voilà c'est un petit peu spontané on avait pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui et du coup j'avais pas forcément rien à préparer et je pensais que j'avais des petits supports j'avais des petits cadres des choses comme ça et en fait non donc du coup c'était un peu de désespoir quand j'ai cherché des supports pour travailler et heureusement j'avais gardé des trucs comme ça de chez action franchement c'est tout ce que j'ai pu trouver je crois que j'avais des petits cadres mais non et heureusement les trois il y en a un deux et trois celui-là plus simple donc forcément ils choisiront je prendrai ce qui reste comme voilà comme tout le temps toutes les mamans j'ai aussi ça j'ai trouvé bon après je sais pas après j'avais des grands cadres et tout mais voilà je préfère comme c'est un test rester sur des petits formats c'est moins impressionnant c'est plus facile à remplir voilà c'est vraiment pour voir si ça nous plaît dans les bruits de moto j'ai sorti mes gélatos parce que je me suis dit qu'avec le doigt les gélatos pour ceux qui connaissent pas ça se travaille aussi bien à sec que mouillé et je me suis dit qu'avec le doigt pour frotter un peu sur les petites formes et tout en finition ça pouvait peut-être être pas mal surtout que ceux-là ils sont métallisés donc voilà vous avez le bruit de la moto là vous avez le bruit du lave-vaisselle voilà c'est ça des paillettes l'esprit mais bon l'esprit c'est pareil je pense que c'est pas idéal parce que j'ai du noir j'ai du marron foncé donc autant dire que ça se verra pas beaucoup celui-là je crois qu'il faut que je le retravaille parce que le truc il s'est bouché j'ai du doré et du jaune après j'ai des petites alors je n'ai pas tout sorti mais j'ai des petites peintures comme ça on va voir là c'est mes pochoirs donc c'est pareil c'est mon bac de pochoirs et de tampons je ne vais pas tout sortir en fouillera au fur et à mesure de nos envies et de nos inspirations bien que là-dessus un pochoir franchement ça va pas être facile alors j'ai sorti ma palette de maquillage version XXL comme vous voyez donc c'est une palette que j'ai depuis très 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 longtemps et en fait il n'y a plus beaucoup de pigments dans les couleurs ça reste plus beaucoup enfin voilà la bienveillie et autant vous dire que voilà des couleurs franchement comme ça je m'en sers jamais d'ailleurs voilà ça fait au moins je sais pas ça fait peut-être 10 ans que je l'ai la palette voire plus et vous voyez il y en a j'ai même pas touché donc en fait on sers souvent des mêmes couleurs donc voilà j'ai vu qu'apparemment on pouvait s'en servir donc à voir je pense que les enfants vont être super ravis j'espère quand même qu'ils vont pas trop me l'aminer parce que bon voilà c'est risqué de sortir ça donc voilà pourquoi pas parce qu'il y a des couleurs là je sais pas si vous voyez mais elles sont paillettes elles sont quand même plutôt jolies mais voilà moi c'est des trucs que je mets plus franchement à mon âge ça fait pas de peinture de mettre ça c'est pas terrible donc voilà au moins ça servira il y avait ça aussi je m'en suis pas encore servi je l'avais acheté avec une promo sur une commande exprès pour le mix média justement donc c'est vraiment tout petit pot donc ça c'est pareil je vais je leur ça c'est pour moi ça c'est pas pour les enfants hop et là la petite mallette action avec les petites les petites formes en bois donc ça si j'ai bien compris voilà ça se colle sur la création et après on recouvre le tout de gesso on finit avec la couleur et normalement ça rend pas mal alors sur les vidéos ça rend des autres ça rend pas mal à voir si nous aussi ça sera ça sera sympa donc il y a des feuilles tout ça on va voir tout ça ce que ça donne je sais pas du tout vers quoi on va partir ni eux ni moi mais on va voir on va se laisser guider voilà il y a des petites formes en métal bon après c'est juste un test alors il y a des trucs que je vais peut-être pas utiliser je préfère me les garder pour une autre création un peu plus un peu plus sérieuse entre guillemets bon ben voilà là ils sont allés se promener je leur ai promis que tout sera installé quand ils reviendraient donc je les attends pour démarrer je vous fais suivre ça alors ça y est on vient de se mettre alors ils sont protégés et alors voilà mon fils il a fini à poil sous sa blouse parce qu'il y avait les manches qui retombaient donc voilà voilà alors vas-y xavier qu'est ce que t'as à nous dire euh ben moi j'ai pas encore d'idées t'as pas encore d'idées je crois que le plus dur c'est de se lancer alors finalement on a laissé les formes comme ça et on s'est découpé des cartons voilà pour tester la taille des cartons la taille des cartons mais moi je vous avais coupé plus petit au début ils veulent plus grand alors alice se sert pour la première fois d'un pochoir avec de la pâte à structure ça va alice ça se passe bien t'as fini ouais c'est bon et toi qu'est ce que t'attends xavier bah alice ouais t'attends aussi la pâte à structure il y a un embouteillage de pâte à structure moi ça y est hop et là il nous a collé une forme un hibou et tu vas faire un porte photo non c'est ça une chouette pardon une chouette petit du qunard d'accord c'est très précis à la suite on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai eu une idée. En fait, je ne vais pas prendre en noir. J'ai mis du spray comme ça. Là, j'ai mis des petits bâtons parce que tu as vu derrière. Et je fais un peu ça et on ne voit pas. Donc là, je fais avec le maquillage. Et franchement, le maquillage, ça va super bien. Je fais le doré. Alice, elle s'est servi du turquoise. Bon, je ne sais pas si c'est le plus économique, mais si on a toutes des vieilles palettes qui traînent, des maquillages qu'on ne se sert plus, franchement, ça va impec. Après, alors moi, je n'ai pas, mais je pense qu'il faut laquer. Enfin, il existe des bombes de vernis. Je pense que c'est le mieux quand même. Parce que ça reste quand même de la poudre, donc c'est assez volatile. Mais voilà, j'avais un cadre noir là et du coup, ça me le met bien dans mon thème. Alors voilà, on a tous les trois fini. Donc ça, c'est celle de Xavier. Alors vas-y, Xavier, explique-nous ce que tu as fait. En fait, j'ai commencé par Tati Chouette. Après, j'ai fait des bombes comme ça. Avec le pochoir et la pâte à texture. Là, les petits triangles, je les ai découpés dans un truc. La flèche, je me suis servi de ça. Là, je l'ai posé, j'ai fait un chit avec ça. Ouais, ça c'est un vieux machin que j'avais acheté il y a super longtemps. Et très bien, il est doré. Ça fait ça. Après, j'ai mis un faux petit tag là, que j'ai fait pareil. Sauf que ça, c'est avec la vieille plaque d'un maquillage qu'à maman. Avec le maquillage. Comme vous pourrez le voir, j'ai mis un couteau petit bleu. Ça, c'est un truc. Et ça, c'est des petites barres que j'ai collées. Super. Alors, on va passer à celui d'Alice. Alors, celui d'Alice, voilà, elle a fait bien le fond. Enfin, vas-y, vas-y, Alice, explique ton truc, toi. Alors, j'ai mis du temps à avoir une idée, mais en fait, j'ai trouvé assez rapidement. Là, j'ai collé plusieurs formes pré-découpées. Alors, celles-ci, elles sont en papier, un peu mâchées. Et celles-là, au fond, en fait, elles sont en mousse. Ça ne se voit pas trop, mais... Mais, enfin, ouais, n'hésitez pas à faire des formes en mousse avec vos dyes dans les plaques de mousse, parce que, vous voyez, ça marche super bien. Là, c'est le ruban que vous avez besoin de vous montrer tout à l'heure, que j'ai recouvert après avec le noir. Avec le gesso noir, oui. Voilà, une épingle à linge. Quelques petits bâtonnets, comme ceci, que j'ai collés et que j'ai recouvert. Là, c'est des boutons. Là, des petites feuilles. Je ne sais pas quoi. Ça vient d'action, c'est en résine, je crois. Ça, c'est des pochoirs avec la pâte... La pâte... La pâte à texture. Pardon, j'étais dans mes pensées. Donc, c'est la pâte à texture. Et après, j'ai tout recouvert de noir. Tu as fait des petites pulvérisations et... Avec aussi la paillette de maquillage. Et voilà. Et le bleu que vous voyez, là, c'est avec la paillette de maquillage. Franchement, c'est top. La mienne, même recette. Je vais essayer de prendre un peu plus loin. Donc, j'ai passé... J'ai mis du gesso noir. Le doré, c'est surtout... J'ai pulvérisé avec le doré Artémio, comme Xavier. Et voilà, il y a du carton, de la toile de jute, là. Des fleurs. Et donc, la pulvérisation dorée. Ensuite, j'ai repassé avec le maquillage. Et en dernière étape, pour vraiment les lettres, le petit dessus, j'ai mis ça. Alors, au début, je ne voyais pas trop ce que ça faisait. En fait, en séchant, on voit quand même que c'est plus doré. Ça a un petit effet paillette, mais très, très fine. Très, très léger. Ça va avec le doigt ? Oui, je fais avec le doigt. C'était mieux qu'avec le pinceau. Et alors, on a tous les mains. On se les a lavé 4 ou 5 fois. Voilà. Moi, 2. Toi, 2 fois. Ouais, mais toi, t'as moins patouillé que nous. Alors, vos ressentis. Alice, t'as aimé le Miss Média ? C'était trop bien, parce que... En fait, tu peux faire n'importe quoi. Et ça... C'est vrai qu'on a aimé, c'est un petit côté un peu défouloir. On met, on patouille. C'est vrai qu'on a trouvé ça plutôt sympa. On a bien aimé. Je pense que ce n'est pas notre dernier. Et finalement, c'est vrai qu'il faut se lancer, parce que c'est facile, en fait. Enfin, il n'y a pas... C'est pas... Puis bon, tant qu'on se fait plaisir. Et toi, Xavier, t'as aimé ? Oui. Xavier, voilà. Il n'a pas voulu peindre en noir dessous. Il l'a fait directement, mais... Parce que comme ça, on voit les couleurs. Oui, tu voulais, voilà. Les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs. Aussi, j'ai repassé un peu les traits, là. Noir. Pas ça, ça, puis ça. J'ai... Ben, voilà. Et ben, voilà, ce premier mix média est fini. Donc, on est plutôt content de notre expérience. C'était bien de l'avoir testé. C'est plutôt agréable de patouiller. Comme je disais, c'est un petit côté défouloir. Voilà, on met plein de choses. On recouvre deux gesso. Et après, on patouille un peu avec nos doigts. Donc, c'est plutôt sympa. Je pense qu'on en fera d'autres. C'est bien d'en avoir fait un parce que ça m'a donné plein d'idées de choses que je pouvais garder justement pour ça. Ça peut être des petites pampilles de bijoux. Plein de... Même des petites choses que jetaient avant la poubelle. Des petites formes et tout. Voilà, là, je sais que je peux m'en servir pour le mix média. Donc, c'est cool. On réutilise vraiment ce qu'on a. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada